Il n'y est pas tout le monde ! Alors j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet autour de la vie, l'objectif d'atteinte d'indépendance financière par le levier j'entreprends ou le levier j'investis. Et pour répondre à un besoin, c'est comment je génère des revenus passifs ? Il y a plusieurs chemins qui vont vous mener à une destination. Dans comment générer des revenus passifs, c'est pareil. Soit vous allez prendre plusieurs chemins et plutôt utiliser des routes qui vont utiliser et se reposer sur le système traditionnel. Ou alors vous allez vous orienter plutôt sur les systèmes innovants. Moi je dirais qu'il y a mille et une façons de générer des revenus passifs. Donc si on regarde le système traditionnel, les revenus passifs peuvent être multiples. Donc soit vous entreprenez dans le système traditionnel, vous générez des revenus. Ces revenus peuvent être passifs. Soit ou au contraire, vous êtes plutôt en position d'investisseur traditionnel. Donc là vous allez utiliser par exemple des OPCVM, des SICAV, des ETF, des trackers, etc. De l'assurance vie, piloter en unité de compte, etc. C'est fonction de votre expertise et de votre maîtrise de l'outil. Donc à côté de ça maintenant, on a la possibilité de générer des revenus passifs reposant à mon sens sur un système que je vais dire un peu plus innovant et notamment basé sur l'internet de la valeur. Voilà, donc là il y en a beaucoup. Je vous invite à aller voir mes autres casts également. Il y a mille et un moyens de générer des revenus passifs. Vous allez prendre plus ou moins de risques pour telle et telle opportunité. Il convient d'analyser en fonction de l'outil que vous allez utiliser. Mais dans les revenus passifs, il y en a beaucoup. Donc si vous êtes un e-business et un e-entrepreneur, il y a beaucoup d'outils et de revenus passifs à mettre en place. Ça pourrait être du blogging, ça pourrait être de la chaîne YouTube, ça pourrait être des partenariats commerciaux avec vous. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça peut être aussi de l'investissement à proprement parler, du crowdinvest, du crowdfunding, du crowdlending, etc. Il y a beaucoup de choses autour du financement participatif également et de l'économie collaborative qui peuvent aussi générer des revenus passifs. Donc en fait, les outils, ils sont exponentiels. Moi, je dirais qu'il y a quand même un risque majeur à mon avis. C'est qu'en fonction de l'outil que vous allez utiliser, moi, je vous demanderais de focaliser, de mettre en place une bonne analyse de risque et de vous assurer que vous maîtrisez la gestion du risque autour de l'outil que vous utilisez. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en considération. Par exemple, si vous souhaitez générer des revenus passifs autour du système traditionnel, la première chose auquel on pense, c'est l'immobilier. Voilà, la pierre, tout le monde investit dans l'immobilier en espérant louer et mettre à profit des revenus passifs. Moi, je dirais que ça, c'est l'opportunité, mais il y a des risques associés à tout ça. C'est que détenir, à mon sens, de l'immobilier engendre beaucoup de risques. Déjà, en premier lieu, un risque d'immobilisation d'une certaine quantité d'argent, voire même si vous allez devoir honorer un prêt que vous avez formulé près des banques et acteurs traditionnels. Donc, il faut faire attention à comment vous générez les revenus passifs. Pour revenir sur l'immobilier, moi, je dirais qu'il y a plein, plein d'avantages à l'immobilier, mais je vois également beaucoup de risques. Donc, je vous ai dit, c'est le prêt que vous allez absorber, mais c'est également, moi, je dirais les charges. Voilà, les charges qui vont grappiller un petit peu votre rendement net et brut. Pourquoi ? Parce que les charges augmentent la copropriété, les frais liés à la gestion de tiers, justement, dans la copropriété, l'énergie également, etc., etc. La réglementation également, puisque au jour d'aujourd'hui, si vous louez un logement, votre logement devra être conforme. Donc, ça veut dire qu'il va potentiellement falloir mettre en place des investissements pour que vous puissiez coller à la conformité réglementaire autour de la sécurité. Parce que si vous louez à du public, ça va sous-entendre que vous êtes obligé de vous mettre en conformité. Donc, ça présuppose des coûts. Donc, voilà. Donc, des revenus passifs, il y en a mille et une façons de les générer. Ça peut être de la location de parking. Ça peut être de la location de logement alternatif qui engagerait beaucoup moins de fonds à investir au début. Ça peut être du mobilhome. Ça peut être... Donc, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup... Générer des revenus passifs également avec des systèmes, on va dire, alternatifs et innovants. Je parle et j'évoque la technologie blockchain avec les ICO qui viennent remplacer les IPOs. Le crowdfunding en version encore plus innovante, etc., etc. Ça peut être la thésaurisation autour de la crypto-monnaie. Également, attention à tout ce qui est réglementation et évolution du cadre réglementaire que je vous invite à vraiment suivre, même si c'est très compliqué, à analyser. Enfin bon, bref, je ne suis pas très fière de ma présentation, mais tout ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'en fait, il y a mille et une manières de devenir potentiellement indépendant financièrement. Deux de dire indépendant financièrement, à mon sens, il y a un risque parce que le risque majeur, c'est que tout va reposer sur vous. Voilà, vous ne dépendrez de personne d'autre, donc il faut être sûr de vous. Et il y a eu mille et une manières de générer des revenus passifs et à mon avis, il faut diversifier le risque justement parce que même si vous avez un super plan d'action et même si vous avez un bon business model et un bon business plan pour générer des revenus passifs, je suis persuadée qu'il y a toujours des facteurs externes auxquels vous n'aurez pas songé et qui vont perturber le fonctionnement de vos revenus passifs. Donc même si vous, vous aviez anticipé le succès, et bien peut-être que ce sera un échec. Donc pour être sûr de bien englober la gestion de vos risques, diversifiez, voilà. Diversifiez et pensez utiliser des outils, qu'on va dire traditionnels ou innovants, mais que vous maîtrisez ou que vous allez prendre le temps de maîtriser. Prenez un cahier, un crayon et chaque jour, apportez vos observations autour des risques et des opportunités, des outils, voilà. Développez ces outils, apprenez à les comprendre et à bien les maîtriser et ne vous lancez jamais, s'il vous plaît, à l'aveugle, voilà. Allez, je vous dis à bientôt, n'y est pas, prenez soin de vous, je vous adore. Attention, faites-vous votre propre jugement, maîtrisez bien votre risque, le risque est partout. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501